Bonjour à vous ! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ces magnifiques colliers au crochet. Ils ne sont pas du tout du tout compliqués, bien au contraire, ces 4 là je les ai faits en une demi-journée, et sans faire que du crochet, donc en faisant d'autres choses également à côté. J'ai décidé de faire avec une sorte de petit escalier, donc on va faire un certain nombre de mailles, on va mettre des perles, sur un premier niveau on va en mettre 16, sur le deuxième, dans le premier on va mettre 14 perles, le deuxième tour on va en mettre 15, le troisième tour on va en mettre 16, pour faire cette sorte d'escalier. Vous pouvez faire plus de tours que moi, moins de tours, plus long, plus court, cela j'ai fait avec deux couleurs, noir et blanc, et celui-là j'ai fait, ça c'est ma fille qui a choisi, qui a fait les dégradés de couleurs. Donc ici on va en faire un nouveau. Donc ici pour la taille des miens, j'ai essayé de vous le dire à peu près si c'est possible. Donc les miens mesurent 35 cm, ou plus long, vous allez avoir besoin, si vous voulez la même taille que moi avec le même nombre de perles, 45 perles, je les ai comptées, si vous n'êtes pas sûr de faire la même taille, si vous voulez peut-être plus long ou plus court, mettez plus de perles, à la fin vous les enlevez, ça revient au même. Vous aurez également besoin, donc ici j'ai pris du fil 100% mercerisé, c'est au moins du fil très très fin, et d'ailleurs là, le prochain est déjà en attente, et vous aurez également besoin du crochet, tout ça j'ai travaillé avec le crochet numéro 2. Alors comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche, le lien direct pour Instagram, Facebook, tous les liens qui peuvent vous être utiles, se trouvent dans la description de ma vidéo, et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, et à partager un maximum les vidéos. Je ne vous cache pas que le plus long dans cette vidéo, ça va être de mettre des perles. Donc vous enfilez vos perles, moi comme je vous ai dit, j'en ai 45, donc ici je vais faire une nouvelle couleur, où je vais de nouveau mes 45 perles. On va commencer par le nœud de base, donc on positionne son fil dans ce sens-là, on fait le tour de son doigt, on sort un peu la boucle, on passe le fil sur la boucle. Alors maintenant ici, on va faire 50 mailles chaînettes. On va faire 50 mailles chaînettes. ici, j'ai mes 50 mailles chaînettes. On va prendre une perle. On coince avec une maille serrée, on tire un peu de sucre, ça reste bien fixe. Maintenant, on va faire 10 mailles de séparation. On prend une perle, on tire bien des mailles de séparation. on prend une perle, on tire bien dessus, du mailles de séparation. les mailles de séparation vous avez compris on va faire 10 mailles de séparation une perle 10 mailles de séparation une perle tirez bien sur le fil qu'on a mis la perle qu'elle reste bien fixe moi ici sur les autres donc ici c'est ma première rangée de perles j'ai fait au total 14 perles donc là je vais faire pareil je vais faire ce même procédé jusqu'à avoir 14 perles donc ici j'ai fait le même procédé où j'ai mis 14 perles quand vous avez le nombre de perles que vous désirez pour la première rangée on va refaire les 50 mailles de séparation les 50 mailles qu'on a fait au départ donc ici pour changer de rangée pour en refaire une autre je vais mettre 50 mailles de séparation alors après avoir ici comme je vous ai montré les 14 perles de suite j'ai refait les 50 mailles de séparation et là je reprends le même procédé sauf comme je vous ai montré je veux qu'ils restent en escalier ça veut dire que ici j'en ai mis 14 là je vais en mettre 15 je vais faire le même procédé mais sur 15 perles je vais faire le même procédé vous avez compris que c'est quelque chose de vraiment très simple je vous remonte on a commencé avec les 50 au départ ici j'en ai mis 14 pour commencer donc 2 4 6 14 avec 10 et séparation quand j'ai mis 14 pour moi vous pouvez mettre plus j'ai refait les 50 de séparation ici cette fois ci j'en ai mis 15 15 dès que j'ai eu mes 15 j'ai refait mes 50 mailles de séparation et sur ma dernière rangée j'en ai mis 16 vous pouvez faire plus de ranger moins de ranger ça change rien enfin si ça changera la taille du collier comme j'ai dit j'ai fait que sur trois tours donc là moi je m'arrête vous pouvez faire plus de tours quand vous avez le nombre de tours que vous désirez j'ai fait mes 50 mailles de séparation j'ai mis et j'ai bloqué juste ici mon fil pas que ça se défasse maintenant on va au point de départ ici on va prendre ici la première perle elle va nous servir de repère on va descendre en bas de toutes les perles de la première rangée là on est dans les 50 mailles de séparation je prends la première perle de la rangée suivante je la mets à côté de celle là là je descends mes perles je passe les 50 mailles de séparation je prends la première perle de l'autre rangée donc c'est en fonction du nombre de tours c'est ce que vous allez faire moi comme j'ai que trois tours donc je me suis un peu près accroché donc ici à dos donc la partie qu'on va devoir continuer à travailler je me décide ce côté là à deux trois centimètres les premières perles ce qu'on va maintenant profiter pour faire des mailles serrées sur toute cette partie et pour ça on va ce qu'il faut c'est simplement bien tenir avec votre main ne pas lâcher les donc ici on va simplement passer sur toutes nos mailles et on va simplement faire des mailles serrées bon ce procédé là vous pouvez le faire c'est à vous de voir en fait le je vais faire quelque chose de plus grand moi simplement je vais faire des mailles serrées jusqu'à ce que je puisse coincer ici notre fil celui de départ je vais faire des mailles serrées jusqu'à ce que je vais faire c'est à vous donc quand vous avez fait le même procédé vous cachez simplement ici vos fils et ça vous donne vraiment quelque chose de magnifique je trouve que le résultat est vraiment superbe je suis partie pour pour en faire plein d'autres parce que je trouve vraiment avec pas grand chose on fait vraiment de très belles réalisations voilà j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt 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 – Sous-titrage FR 2021